Donc ces cinq dernières années, on les a consacrées à une conduite de changement. On a fait un changement radical. D'abord, on a commencé par mettre en place un système d'information. Vous savez qu'il y a deux ans, je pense, quand vous allez dans une agence de la LEM, on va vous tirer un clapet, chercher une fiche dans des armoires en métal. Aujourd'hui, il n'y a plus de papier. Donc tout se fait sur un système centralisé intégré. Ça veut dire quoi ? C'est intégré centralisé. Ça veut dire que nous avons une seule base de données. Et nous avons une base de données de secours qui est à CITIF. Donc en cas de problème, on ne perd pas nos données. Nous avons donc une base de données nationale. Par exemple, vous êtes inscrite à Alger. Et si demain, vous partez à CITIF et vous voulez vous inscrire, on dirait que vous êtes déjà inscrite. La compensation, elle est instantanée. S'il y a une offre d'emploi locale et qu'on n'arrive pas à la satisfaire, si on la lance en compensation, elle est déjà à la parée, à la seconde près dans les wilayas limitrophes. Et puis les demandeurs d'emploi, leur prise en charge, elle est beaucoup plus rapide. Ça, c'est la première brique parce que le changement, c'est des briques. La deuxième brique, c'est la business intelligence. Donc là, je parle de l'analyse des chiffres, système d'information. Il facilite la gestion. Mais si vous ajoutez encore d'autres éléments, d'autres briques, par exemple, on met en place, et on a terminé de le faire, et c'est un système donc décisionnel qui nous permet de donner une image sur le marché de l'emploi. Je peux vous dire aujourd'hui, dans telle commune, j'ai tel nombre de licenciés en philosophie, j'ai tel nombre sur le fichier d'employeur et tout. Ça, c'est le système. En plus de système, nous avons mis aussi en place, en termes d'écoute, une cellule d'écoute nationale. Et nous avons des cellules d'écoute dans chaque huilaya. Et nous avons un numéro vert qui est le 305. Vous pouvez appeler de tous les opérateurs, qu'ils soient le fichier ou bien les trois opérateurs privés de téléphonie mobile, plutôt les trois opérateurs de téléphonie mobile, et les appels sont gratuits. Et au bout d'une année, on a constaté qu'il y a une très forte baisse de requêtes écrites. Et les requêtes, elles viennent surtout au téléphone, sur le 305. Et nous avons aussi le mail, puisqu'il y a une adresse mail sur notre site internet. On reçoit des mails et on les prend en charge au quotidien, dans le cadre de notre mission d'écoute. En plus de tout ça, on a mis en place des procédures qui sont claires, qui confèrent plus de transparence, au niveau de la prise en charge. Par exemple, les offres d'emploi, elles sont publiées dans toutes les agences. Et je dis à travers vos ordres, s'il y a des citoyens qui voient qu'il n'y a pas de publication dans les agences, qui nous informent. Elles sont publiées même sur les réseaux sociaux, par nos agences, pour les agences qui ont des comptes sur Facebook notamment, donc ont publié les offres d'emploi. Et il y a, je dis qu'on n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire qu'il y a toujours des marges de progression. Nous sommes encore sur des marges de progression. J'arrive maintenant aux services à distance. J'ai fait une déclaration la dernière fois sur la chaîne 1 par rapport aux services à distance. Je pense que dans les comptes rendus de certains amis de la presse, donc ça n'a pas été bien compris, j'ai dit que nous lançons les services à distance pour dématérialiser une partie de nos services et pour faciliter l'offre de services aux citoyens. Je m'explique. Ça veut dire qu'un citoyen, par exemple une entreprise, il a une offre d'emploi. Il ne vient pas à l'agence pour, peut-être qu'il va attendre qu'un employé ou bien qu'un conseiller le reçoit. Il peut faire l'offre à travers son micro. Et on reçoit l'offre au niveau de l'agence. Notre système, il fait un matching électronique, mais avec un affichage au pourcentage. C'est un affichage de rapprochement. Pourquoi ? Parce que le demandeur d'emploi, quand il est inscrit chez nous, il est inscrit sur la base d'une fiche métier. Nous avons, en Algérie, la nomenclature algérienne des métiers, des emplois, la NEME. C'est une nomenclature qui est aujourd'hui utilisée comme référentielle dans notre système. Donc le rapprochement, il se fait instantanément. Et vous avez la liste des candidats à l'emploi au niveau de cette entreprise qui est renvoyée sur place, c'est-à-dire immédiatement. L'employeur prendra son temps, puisque la loi a maintenant lieu dans cinq jours, mais il peut le faire en une journée, en une heure. Il a le choix. Donc de faire sa sélection, sa première présélection, parce que nous, on l'a fait aussi au téléphone avec notre moyen. Après, il peut recevoir les candidats à l'emploi pour faire ses entretiens directement, parce que le CV, dans beaucoup de cas, ne peut pas vous donner une image réelle des compétences du candidat à l'emploi. Et pour le demandeur d'emploi, il reçoit aussi lui-même un SMS ou un mail qui lui dit qu'il a déjà porté candidat, qu'il a été orienté sur le... Mais ça ne veut pas dire qu'on ne passe plus par la NEME. On passe par la NEME, mais par un autre service. Mais le passage par la NEME reste une obligation pour les employeurs. doivent passer par... C'est plus simplifié. Vous avez des citoyens qui habitent peut-être à 50, 60 kilomètres de nos agences. Donc notre nouvelle stratégie maintenant, c'est le rapprochement, mais électronique. Donc c'est des services nouveaux qui sont offerts. Et nous avons dans notre stratégie, donc d'ici les années à venir, un autre... Donc d'autres objectifs. Je vous donne par exemple un de nos objectifs. C'est l'arrivée à un mode qui est utilisé dans notre pays. C'est ce qu'on appelle le mode autonome. Dans certaines offres, quand il y a des offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Par exemple, le système d'information, la nomenclature, les éléments de changement et de modernisation que nous avons mis en place ont réduit l'écart qu'il y avait. Il y avait un gap important entre l'offre d'emploi et la demande, plutôt, et les placements. Vous n'avez peut-être pas constaté, tout à l'heure quand je vous ai donné le chiffre, vous n'êtes peut-être pas rendu compte, vous n'avez pas remarqué que le nombre d'offres d'emploi, c'est-à-dire le nombre d'offres d'emploi et le placement, le gap n'est pas important. Pourquoi ? Parce que vous avez des offres qui sont encore vivantes, mais parce que la nomenclature et tous les systèmes que nous avons mis en place ont permis de réduire les écarts. Parlons d'un point important, M. Beniria. Le secteur privé qui est devenu aujourd'hui le principal pourvoyeur d'emploi, le privé recrute plus ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le privé, actuellement, a plus de facilité de créer une entreprise par rapport à la lourdeur, je dirais, des secteurs publics. Parce que même le secteur public, par exemple, s'il y a un groupe industriel qui veut créer une filiale, donc il doit passer par le code des marchés, ne sera-t-il soit-disant adopté ou adapté, etc. Donc il y a une lourdeur. Par contre, le privé, il se déplace à Bologne ou à Munich ou à Paris et donc il peut faire des commandes des machines, donc il peut lancer ses projets, etc. Donc c'est ça le problème, c'est que nous sommes en train de gérer le secteur économique d'une manière administrative. Et c'est ça ce qui a retardé un petit peu, je dirais, notre mise à niveau durant les années 90 à travers le plan d'ajustement structurel et actuellement par rapport à l'économie, je dirais, ouverte. Et le deuxième point, c'est qu'en Algérie, actuellement, il y a beaucoup de métiers qui sont nouveaux. D'accord ? Il y a beaucoup de métiers nouveaux parce que même si je parle avec notre ami de la NEM, M. Chalel, il y a des métiers qui n'existent pas en Algérie. D'accord ? C'est ça. Donc moi, je suis content que vous ayez créé un système d'information parce que parmi, je dirais, les carences de la NEM ou du système en général, c'est qu'il n'y a pas un système, je dirais, une database, d'accord ? Une base de données, travaille sur ERP ou travaille sur autre chose, n'importe quel système que vous choisissez. C'est bien d'avoir un système d'information en cas d'incendie, tremblement de terre, guerre, je ne sais pas, donc entre parenthèses, donc un système de base de données, donc de garder l'information. Mais en outre, il faut qu'il y ait, je dirais, une analyse parce que si, pour prendre la décision, il faut des systèmes intégrés de gestion, d'accord ? Il faut des systèmes intégrés d'aide à la décision pour le pouvoir politique. Donc demain, M. le ministre du Travail, donc où M. le Premier ministre veut prendre des décisions, il faut qu'il y ait une base de données, chose qui n'existe pas. Autre chose pour la NEM... Si, 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 je vous permettez, j'en ai parlé. Je vous ai dit qu'on a une base d'intelligence. Non, non, c'est-à-dire que c'est une bonne chose, c'est-à-dire... Oui, 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 et nous allons, si vous permettez, ouvrir des extra-net, c'est des couloirs qui seront ouverts pour les secteurs utilisateurs. Par exemple, notre objectif en 2017, c'est d'ouvrir un couloir à la formation professionnelle pour qu'ils regardent eux-mêmes ce qu'il y a sur le marché de l'emploi. Sous-titrage FR ?